Jean-Pierre, je reviens vers vous, et notamment sur le cinéa, ce que c'est important. Bruno le sait, parce qu'il a tourné avec vous. Ce qu'il faut expliquer, c'est que vos films ont des budgets de 80 à 200 000 euros à peu près, alors que le budget moyen d'un film, on a regardé en France, c'est 5 millions d'euros. La question c'est, comment déjà on fait ? D'abord, nous on ne gagne pas du pognon comme lui, on n'en a pas. Non mais attendez, si lui il a envie de gagner de l'argent, ça peut être ça aussi Jean-Pierre. Il a trouvé un truc, il a trouvé une combine pour gagner du pognon. Nous on ne l'a pas trouvé, parce que les sujets qu'on fait sont des sujets difficiles, qu'on choisit, qui ne sont pas forcément les trucs commerciaux qu'on voit tous les jours. Donc comment on fait ? On paye ses acteurs ou pas ? On paye les gens qui n'ont pas d'argent, c'est-à-dire les figurants. Et pardon, quand Bruno il a tourné dans le bénévole, il était bénévole ? Non, il a touché un peu d'argent, puis il a pris de l'argent sur les recettes. Jean-Pierre, attendez, 10 secondes ! T'en as pas eu beaucoup, mais t'en as eu un peu quand même ! De toute façon, Bruno, Jean-Pierre... T'as pas eu 100 millions, mais je n'ai pas tourné avec Jean-Pierre pour l'argent ! Je ne lui ai même pas demandé combien j'allais toucher ! Non mais on est d'accord, un acteur qui tourne avec Moky... Vous prenez un budget, vous prenez un budget... Chez mon confrère, c'est 1 million d'euros, 2 millions d'euros... Mais dans les 2 millions d'euros, il y a le salaire des acteurs comme lui, qui peuvent aller haut, ça dépend des acteurs qu'il y a. Déjà, tous ces acteurs, je ne les paye pas beaucoup. Deuxièmement, donc les charges sociales diminuent automatiquement. Ensuite, les industries techniques, c'est-à-dire les caméras, les machins comme ça, on les a en participation. C'est-à-dire les gens viennent et nous offrent leurs caméras et tout ça, on les paye s'il y a des recettes. Alors on paye les gens pauvres, les figurants, les techniciens. Mais attention, on ne donne pas aux techniciens des journées doubles pour le dimanche ou pour les jours de fête. On s'en fout, on les paye normalement pour... S'ils veulent faire un film intéressant, ils peuvent faire ce sacrifice. Parce que quand on me dit la nuit, un mec, il doit être payé 3 fois plus cher la nuit, le mec, il ne peut pas faire de film de nuit. Il doit normalement faire un film de nuit au même prix que s'il le faisait de jour. Parce que si le mec travaille de nuit, il dort le jour. Ou le contraire. Alors, attendez, je ne suis pas sûr de tous les intermittents du public. Alors, voilà, ça c'est la recette. Et ensuite, vous avez les publicités. Parce qu'il y en a tout le temps à la télé. Mais nous aussi, on a droit à 3 publicités. C'est vrai. Donc ça, ça fait du pognon. Il y a des mecs qui donnent de l'argent pour un sirop, pour une merde... Pour apparaître dans votre pays. Alors, ça fait un peu de pognon. Et la fin, c'est la télé, c'est les galas, c'est tout ce qui fait sortir le film. Si vous voulez, on va faire un gala en province, on gagne 2 000 euros, 3 000 euros. Mais vous, vous vous payez en tant que... Mais moi, je ne suis pas payé, moi. Je ne suis pas payé, parce que c'est moi qui organise tout ça. Je ne vais pas commencer à me payer, pas payer les autres. Jean-Pierre, vous ne gagnez jamais un rond sur vos films. Mais finalement, j'ai fait 100 films. J'ai fini par gagner. Même si je gagne 100 balles par film, je n'ai quand même de quoi vivre. Je peux m'acheter du boudin, non ? Non. Alors, donc... Jean-Pierre, il faut qu'elle me racontait quelque chose sur Moky. C'est qu'il a fait construire, vous m'arrêtez si je me trompe, il s'est fait faire des meubles sur mesure chez lui, trop grands, qui ne passent pas la porte, au cas où des huissiers viennent, ils ne peuvent pas les sortir. Les huissiers, je l'ai promis. Non, mais ce n'est pas les meubles qui sont trop grands, c'est les portes qui a rétréché les portes. J'ai rétrécié les portes. Je te jure que c'est vrai. Jean-Pierre, c'est vrai ? J'ai rétrécié les portes pour qu'ils ne me piquent pas ma télé ou mon truc, un truc, un truc... Tu passes comme ça, c'est Moky dans les portes. J'étais ici, lui !